Ok, interagir avec l'ordinateur, quatrième leçon. L'évaluation des systèmes interactifs. Alors la question c'est comment on peut évaluer les systèmes interactifs. J'ai parlé dans les leçons 1 et 2 sur les capacités de l'utilisateur et les capacités de l'ordinateur. La semaine dernière on a parlé de la conception des systèmes interactifs et aujourd'hui on va parler d'évaluation des systèmes interactifs. Et juste pour se souvenir, il y avait les quatre phases qu'on fait dans le cycle de conception et évaluation. Il y a la partie comprendre l'utilisateur, générer des nouvelles idées, concevoir le système, évaluer le système. Et en plus c'est très important de voir que c'est un système de conception et de reconception, ce qu'on appelle le redesign. Alors il y a les aspects qui sont liés avec agrandir l'espace de conception, élargir, c'est la partie divergente. Il y a aussi les moments où il faut faire des choix, il faut converger sur les idées précises. Et on peut aussi se concentrer sur les utilisateurs ou le système ou l'interaction surtout entre les deux. Alors nous avons cette approche qui est, on est dans une science d'un artificiel. Et il y a le vin et vient entre la théorie et l'observation, ce qu'on voit dans les systèmes scientifiques. On peut commencer avec l'observation comme les anthropologues et faire la théorie et continuer avec l'observation. On peut aussi commencer avec une théorie comme l'ADN par exemple et observer et faire ça. Mais en interaction humain-machine, on a aussi cet aspect ici, c'est le design ou la conception des systèmes interactifs. Et pour faire la recherche en IHM, on peut faire n'importe quelle trace, plein de chemin entre eux. Et aujourd'hui, je vais parler de plusieurs chemins. Juste encore une fois, un petit répète, mais c'est une discipline pluridisciplinaire. Et on tire beaucoup des choses, sciences de la nature, mais surtout psychologie, sociologie, physiologie. Mais aussi, il y a des aspects ingénierie et des aspects du design. Et tout ensemble, on va faire quelque chose de cohérent entre eux. Alors, pour faire l'évaluation, il y a toute une série de choses à réfléchir pour choisir des méthodes. Première chose, on peut regarder si ça marche. On crée un système interactif où on cherche et on trouve une technique d'interaction. On veut savoir si ça marche. Et on a des techniques pour trouver des problèmes. Si on regarde une méthodologie, on commence toujours avec une préparation. Il faut s'installer, il faut créer un espace pour faire l'expérience, ou faire l'étude, ou n'importe quelle méthode. Et pendant qu'il y a une série d'activités, normalement, on doit collecter des informations. Dans l'évaluation, on collecte les questions de recherche, si je suis chercheuse, et les fonctions à ajouter, ça c'est souvent du côté entreprise et tout ça. Et on peut le faire dans une manière assez abstraite, sur le total du système, ou dans un contexte. Par exemple, on peut trouver des situations où il y a des pannes à résoudre, et ça, on garde le contexte de l'utilisation qui est important. Après, on fait la collecte des informations, on revient et on représente des informations. Et on peut demander questions. Par exemple, on peut faire un questionnaire ou une tâche de jugement. On peut aussi conduire l'expérience. Une étude d'utilisabilité, expérience contrôlée, ça c'est des choses dans cette rubrique abstrait. Et là, on peut aussi faire des choses contextuelles. Et vous allez voir des exemples de tout ça. Et à la fin, il faut interpréter les données. Et on a des interprétations qui sont quantitatives et qualitatives. Et donc, plein de méthodes, on fait les deux ensemble. Et à la fin, encore une fois, c'est très important, si on fait une méthode de la conception ou de l'évaluation, il faut créer quelque chose, un artefact qui représente les résultats de ce qu'on a fait. Et voilà, avant, on a parlé de tout ça. Aujourd'hui, on va parler de ça et un peu de ça. C'est l'évaluation et le redesign. OK, évaluation. Une chose importante, c'est le contraste perspective. On peut faire l'évaluation avec un système spécifique, avec le chapeau d'un concepteur. On peut aussi parler comme un chercheur. Et les perspectives sont un peu différentes. On utilise souvent les méthodes qui ont l'air similaires, mais les objectifs sont différents. Alors, le concepteur veut vérifier que le système actuel fonctionne bien. Et c'est pour une entreprise ou quelque chose. Un chercheur, nous, on veut créer et vérifier les nouvelles théories et les idées de conception. Et en fait, le but, c'est que nous, on peut produire les compréhensions des utilisateurs et les systèmes interactifs pour aider les gens après. Mais ça, ce n'est pas le but de faire ça pour un système spécifique. Alors, l'approche industrielle, on commence avec les études qui regardent les utilisateurs dans un marché spécifique et on essaie d'évaluer leurs besoins et trouver s'il y a des technologies qu'on peut implémenter pour les aider et qu'on peut vendre. Si on prend de l'approche scientifique, là, c'est lié avec le développement de théories pour comprendre les capacités humaines, aussi pour proposer et évaluer les nouvelles technologies et aussi les nouvelles techniques d'interaction. Toutes les choses ensemble sont liées avec la création de compréhensions qu'on peut appliquer aux autres. Et j'aime beaucoup ce petit dessin, c'est juste pour les psychologues, mais ça marche pour nous aussi. Il y a chaque chercheur, de côté, il a l'aspect réfléchir sur la théorie et aussi le collecte de données empiriques. Et les méthodes dont je vais parler aujourd'hui sont plutôt du côté collecte de données empiriques, mais souvent, il y a cet aspect théorie qui est derrière. Si on pose des questions de recherche scientifique, il faut trouver des questions qui sont à la fois spécifiques, précises et adaptées à la contribution qu'on souhaite. Ça veut dire qu'on peut demander de quoi les utilisateurs ont besoin dans ce contexte spécifique. où on peut demander quelles sont les fonctionnalités qui sont bien pour ce groupe d'utilisateurs dans ces conditions et quelles sont les techniques d'interaction qui sont appropriées pour eux. On peut faire plusieurs types de contributions par rapport à plusieurs types de problèmes. Il y a des questions théoriques, par exemple, je ne peux pas expliquer pourquoi ça marche, alors il faut développer la théorie. On peut aussi poser des questions empiriques. Par exemple, les utilisateurs ont du mal à faire quelque chose. On doit savoir pourquoi, ça c'est la théorie, ou on va les observer et essayer de comprendre les situations où ils ont du mal. Et ça, c'est la partie empirique. Technique, on ne peut pas construire la solution, alors il faut trouver les moyens de le faire. Et méthodologique, des fois, nous sommes dans une situation où on ne sait pas exactement quelle méthode va marcher pour nous aider et il faut construire les méthodes pour bien étudier le problème. Alors, je tire de Runkle et McGrath. J'ai vu que ça, c'est 50 ans maintenant. Mais ils ont parlé de problèmes avec les méthodologies scientifiques. L'un des problèmes, c'est qu'il y a toujours un compromis entre le choix de technique. Et il a regardé les choses ici. Il a organisé huit méthodes entre la théorie formelle, par exemple, les expériences de terrain, les expériences en laburatoire. Et je vais expliquer un peu. Alors, si on veut créer la théorie, on va faire quelque chose comme, par exemple, la loi de Fitts pour le pointage, ce qu'on va entendre un peu plus après. Ça, c'est un comportement universel. Ça veut dire que tout le monde suit cette loi quand il fait le pointage. et ça, c'est juste pour se souvenir. La taille de cible, il y a une relation systématique entre la distance entre la main pour faire le pointage ou l'objet qui fait la pointe, et la taille de cible. Il y a une loi qui fait cette relation. Et ça, c'est un comportement universel pour tout le monde. Et on peut faire la théorie. Il n'y a pas d'intrusion. On ne demande rien aux utilisateurs si on parle de la théorie. Et ce n'est pas dépendant du contexte. Alors, on a un objectif principal. La loi de Fitts, c'est pour tout le monde. Mais, qu'est-ce qui se passe si je fais une étude où je mesure le comportement de l'utilisateur dans une expérience contrôlée ? Ça, c'est différent. Maintenant, on cherche toujours le comportement universel. On veut que les résultats soient corrects dans plusieurs situations. Mais c'est très intrusif. Il faut demander aux utilisateurs de faire une série de tâches avec une procédure qui est bien prédéfinie. Et nous sommes dans une situation pas dans le contexte réel, mais dans une situation artificielle où on a créé dans un laboratoire. Et là, avec ça, on peut obtenir une précision de mesure, mais il y a moins de généralité. Et la troisième chose, c'est le comportement en contexte. Si on regarde un utilisateur en train de faire quelque chose avec un système interactif et ça dépend du fait qu'il est très en retard et il y a beaucoup de bruit et il y a plein d'autres choses qui arrivent, là, ça, c'est un comportement très particulier. C'est intrusif. Il faut y aller. Il faut les regarder dans le contexte spécifique. Et c'est le système naturel. Alors, tout ça, avec ça, on peut faire le comportement en contexte. Mais regarde, il y a A, B et C. Et en fait, si je fais ça, j'ai moins de généralité et moins de mesures précises. Alors, il y a toujours ce compromis à faire. Alors, comme chercheur, et même pour les industriels qui vont faire la conception des systèmes interactifs, il faut toujours regarder quels sont les compromis à faire entre les méthodes qu'on a choisies. Alors, comment on peut définir une étude, une expérience contrôlée ? Alors, on a une série de questions à poser. Est-ce que le focus est évaluatif ? Pour l'instant, on parle seulement de ça, mais à la fin, on va parler de ça. À quelle phase dans le processus de conception ? Est-ce que c'est juste au début, pendant, comme on a parlé avec la conception participative, où les utilisateurs sont impliqués pendant tout le processus de la conception, ou après, à la fin de la conception ? On peut faire des cibles différentes. On peut vraiment concentrer sur l'utilisateur. On peut aussi concentrer sur le système. Et nous, comme chercheurs, on est souvent vraiment là où on cherche l'interaction comme un phénomène naturel qu'on veut regarder et étudier. Les durées peuvent changer. Ça peut être très court terme, dans les millisecondes, pour quelques études, jusqu'aux minutes. Aux heures, aux jours, ou peut-être même les années. L'échelle peut être petite. Et quand je parle d'échelle, ça fait combien de participants dans une étude ? Est-ce que ça, c'est une douzaine ? Ça, c'est assez petit ? Est-ce que ça, c'est une centaine ? Ou est-ce que ça, c'est des millions ? Des gens à Google peuvent faire ça. Nous, on est plutôt là. Le contexte, on peut choisir. Beaucoup de contexte, pas de contexte. C'est peut-être quelque chose simulé entre les deux. Et le style. On peut faire des choses qui sont très informelles jusqu'aux très formelles. Les études, les expériences contrôlées sont très formelles. Et voilà. Et dernière chose, on peut faire plusieurs types d'analyses. On peut faire des choses qualitatives, quantitatives ou mixtes. Alors, on va faire une petite comparaison entre les expériences et les études d'utilisibilité. Les expériences contrôlées. Le mot contrôler, c'est important parce qu'on veut contrôler toutes les variables autour du système qu'on veut observer. Et juste varier systématiquement les facteurs qui sont intéressants pour nous. Alors, on a besoin des hypothèses théoriques avant. On va faire, pas seulement les prédictions, mais les prédictions avec une idée pourquoi on veut penser à ça. Deuxième chose, on doit opérationnaliser le comportement. Ça veut dire, on va créer des tâches, des activités pour l'utilisateur à faire et qui sont bien liées avec les hypothèses. Ça, c'est de faire concret les hypothèses initiales. Après, on va essayer de quantifier les changements de performance pour les utilisateurs. Il faut les mesurer, mesurer leur performance. Et le but, en général, c'est de déterminer la cause et l'effet. Si on regarde ici une étude d'utilisabilité, ça, c'est plutôt ce qu'on fait dans les entreprises. Et là, on va tester les produits qui existent ou les prototypes avancés. On va chercher, on va voir si les utilisateurs peuvent accéder à la fonctionnalité, peuvent vraiment utiliser le système. Et on peut déterminer si les utilisateurs peuvent atteindre leurs objectifs avec le système. Alors, regarde, c'est un style un peu différent. Alors, je regarde avec mon petit dessin, là, on a tout le processus, théorie, design, observation. et après, on revient aux théories et on peut faire cet aller-retour, mais on commence avec une théorie, une question de recherche spécifique. Alors, tester une hypothèse et on peut regarder, c'est évaluatif. C'est après qu'on a conçu quelque chose. Le but ici, pour nous, en interaction humain-machine, c'est normalement l'interaction lui-même. Normalement, c'est court terme, ça peut être long. Petite, ça peut être grande échelle. Contexte, non. Style très formel. Et l'analyse, c'est surtout quantitative, mais aussi qualitative. En contraste, nous avons l'étude des tuitibilités et là, on reste avec le va-et-vient entre le design et l'observation et le design. Et on peut continuer avec ça, juste au bon. Et là, il y a plein de choses qui sont similaires. C'est un peu moins formel. C'est aussi quantitative et qualitative. Mais le but, c'est la vérification de l'utilisabilité du système. Ce n'est pas pour évaluer les causes et effets liés avec nos hypothèses. Alors, pour faire une bonne étude d'utilisabilité, il faut choisir une série de tâches, demander à l'utilisateur d'accomplir chaque tâche et expliquer à haute voix ce qu'on appelle un talk-aloud protocol. Ça veut dire un protocole pour demander les gens à expliquer au fur et à mesure ce qu'ils font. On mesure le temps d'exécution et on cherche les problèmes et des choses qui ne vont pas et on fait un entretien à la fin pour comprendre ce qui se passe. Il faut réfléchir beaucoup sur la conception d'une étude comme ça. qu'est-ce que ça veut dire une étape pour l'utilisateur de leur perspective ? Qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur ne peut pas faire la tâche du tout ? Qu'est-ce qui se passe si le système est mal installé ? Quelles sont les conclusions qu'on peut tirer avec ça ? Quelle est l'importance des connaissances préalables de l'utilisateur et est-ce que ça marche différemment dans les contextes différents ? Je donne un petit exemple d'une expérience contrôlée, ce qu'on a fait il y a un certain temps. Ça, c'est dans une situation de jeu vidéo où il y a une caméra comme ça et je peux me voir et je peux utiliser les objets comme ça ou juste ma main pour choisir des objets. Et on fait des exemples où il y a beaucoup d'items de menu excuse-moi beaucoup là et peu et aussi avec la main ou avec un objet que le système peut détecter. Bon. Et la question c'est quel geste est le plus rapide avec moins d'erreurs et on peut déplacer la main ou déplacer un objet coloré. Ça, c'est un style ou un truc très lié avec deux types d'interactions ce qu'on peut faire et l'hypothèse c'est que avec trop de choix c'est difficile et aussi on vient avec les principes de proprioception et de garder les choses en main et en fait c'est plus facile de garder un objet utilisé pour choisir que juste utiliser la main. Alors, j'explique une autre expérience qui est un peu plus compliquée mais pour regarder un peu comment on pense à la conception de toutes les variables et comment les gérer pour créer une expérience où on peut trouver des informations intéressantes. Alors, on a utilisé ce qu'on appelle la magicien d'os ça veut dire l'expérimentaire et derrière un rideau ou dans une autre salle et il y a deux personnes il y a deux participants ici et le chercheur peut regarder tout ce qui fait cette personne-là et cette personne-là a exactement les mêmes infos données par cette personne. Alors, on va chercher le rôle d'un tutorat dans un éditeur de texte qu'ils n'ont pas vu. Ils ont une tâche très 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 enrieux et ils savent seulement comment faire les flèches en haut ou en bas à gauche à droite insérer quelque chose et effacer quelque chose. Mais il y a plein de fonctionnalités cachées dans le système et c'est pour eux de retrouver. Alors, on a créé trois catégories de type de conseils. Un tiers, c'est le chercheur regarde la personne en train de faire l'activité et il fait un pop-up d'un peu de conseils quand la personne est dans une situation où ils ont besoin d'exactement ce truc. Et je suis être humain, je connais bien la tâche qu'ils sont en train de faire et je peux bien prédire qu'ils ont besoin de cette commande à ce moment-là. Et ce petit truc apparaît. En fait, ce qui se passe, la personne ici est dans une autre partie de la tâche mais il a exactement le même pop-up. Alors, pour les deux, ils ont exactement la même quantité, à exactement le même temps de pop-up. la seule différence entre les deux, c'est que pour sept participants, c'est lié avec leur comportement. Et là, ça a l'air aléatoire. Et en fait, après une demi-heure, le chercheur change l'attention et regarde sept participants et ignore sept participants. Alors, chaque participant a une demi-heure de choses où les conseils du tutorat sont directement liés avec leur comportement et une demi-heure où ce n'est pas du tout. Et la moitié des participants étaient dans cette condition d'attention du chercheur au début et l'autre partie avait ça après. Il y a la moitié qui a commencé avec l'attention et la moitié a commencé sans attention et après ça a changé. Alors, quels sont les résultats ? C'est intéressant. Si on regarde seulement les résultats quantitatifs, on peut comparer trois groupes. Il y a un groupe sans aucune information, sans aucun conseil. Et là, la performance est mal. Mais, entre les deux conditions d'attention avec les informations directement liées avec le comportement de l'utilisateur, pas de différence si c'est lié ou aléatoire. Rien. C'est égal. Ils ont appris plein de choses. Mais, si on regarde les résultats qualitatives, il y a une forte différence. les utilisateurs dans les situations où les infos sont directement liées avec leur comportement, ils ont adoré le tutorat. C'était très, très, très bien. Mais, quand ils avaient l'impression que ce n'était pas lié de tout, c'était horrible. Et les gens ont parlé des choses comme par exemple le système m'a aimé beaucoup et après il m'a détesté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou, il a appris pour les gens dans l'autre sens. Au début, le système était très stupide et après il a appris ce que je veux et ils changent. Ils sont très anthropomorphiques. Alors, je donne cet exemple pour dire qu'on peut faire des expériences qui sont assez complexes et variées pour bien déterminer plusieurs sources de causes et effets et que la partie qualitative est très importante aussi. Alors, comment réaliser une expérience ? OK. Alors, il faut avoir une idée de ce qu'on veut étudier. Après, il faut construire un système interactif pour le tester. Des fois, ça peut être un système qui marche réellement. Des fois, ça peut être un système qui est simulé mais il faut construire quelque chose. Après, il faut faire une hypothèse, voir ce qu'on va faire pour comparer. Il faut rendre opérationnel, ça, c'est la partie opérationnalisation qui est difficile en français. Concevoir l'expérience, lui-même, ça veut dire expliquer les procédures pour les utilisateurs. Réaliser l'expérience, ça veut dire trouver des participants et faire toutes les choses et analyser les résultats qualitatifs et quantitatifs, les deux. Faire un article de recherche qui, si tout marche bien, alors, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans n'importe quelle étape, on ne peut pas faire ça, il faut recommencer. Et voilà, le cycle continue. Ça, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Je vais juste expliquer un peu en détail. Pour spécifier l'hypothèse, on demande qu'est-ce qu'on va comparer, spécifier les variables indépendantes, qu'est-ce qu'on va varier pour les utilisateurs, comment opérationnaliser le comportement, qu'est-ce qu'on va étudier, les variables dépendants, c'est ce qu'on va mesurer, les procédures, quels sont les groupes expérimentaux, qui fait quoi, quand, et quels sont les tests statistiques et autres pour voir s'il y a une différence entre les conditions. Alors, je donne l'exemple de la comparaison entre les menus linéaires, ce qu'on dit en anglais, c'est un pull-down menu, un menu circulaire. Alors, on dit quelque chose qui s'appelle, on commence avec ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, ce n'est pas une hypothèse stupide, c'est nulle dans le sens zéro, et on commence avec une phrase pour dire qu'il n'y a pas de différence entre la performance des utilisateurs en termes de temps ou d'erreur, ça veut dire avec les mesures qu'on a choisies pour l'activité, la tâche, ça veut dire la sélection d'un item dans un menu circulaire ou linéaire, quelle que soit l'expérience de l'utilisateur. Et on dit ça parce que ça vient de Karl Popper et l'idée de falsification, mais bon, tout intérêt derrière, mais pour faire les statistiques, on commence à voir les deux choses, les performances sont égales et si on voit une différence, on peut dire qu'il y a une différence. Il faut faire une barrière, un threshold entre les deux et si ça dépasse cette ligne, on peut dire qu'il y a une différence réelle. Après, on peut choisir les variables. Ici, ce n'est pas seulement le type de menu, linéaire ou circulaire, mais il faut aussi regarder combien d'éléments dans chaque menu. Est-ce qu'il y a six, neuf, trois, s'il y a peu d'items, peut-être il y a peu de différence, mais peut-être sachant s'il y a beaucoup d'items. Et on crée les conditions qui sont les combinaisons de chaque facteur, linéaire ou circulaire, et chaque autre facteur avec trois. Et on dit qu'il y a deux par trois, six conditions uniques. Après, on spécifie les variables dépendantes, ce qui dépend du comportement de l'utilisateur, qu'est-ce qu'on va mesurer. Souvent, on fait le temps, erreur, aussi les préférences, qui préfèrent, peut-être, il peut préférer quelque chose et être plus performant sur une autre chose, et il faut savoir. Et après, on va faire une tâche qui est assez simple à expliquer et aussi pour l'utilisateur à faire. Et l'idée, c'est, on va essayer d'éliminer les préjugés, les autres facteurs externes et ne pas faire quelque chose qui est trop irréaliste. Et après, il faut être sûr que les choses sont les plus équivalents possible. Même étiquette pour les éléments, même emplacement de menu sur l'écran, même mettre en évidence l'élément à sélectionner pour éviter de le chercher. s'il faut qu'ils trouvent cinq ou quelque chose, ça prend plus de temps qui n'est pas lié avec la différence entre le fait que le menu est circulaire ou linéaire. Et voilà, on voit que, regarde, je vais juste refaire, ça c'est ici et ça bouge, ça prend plus de place. Voilà, c'est une distance. Et avec la théorie de la loi de Fitts, on va prédire que ça va aller plus vite. Après, on crée une table comme ça avec les conditions et on va affecter les participants à chaque condition, collection de tâches et on va contrôler la variabilité entre les participants, c'est-à-dire il y aura les ordres différentes et les activités, chaque participant a un ordre différent et le plan entre participants, on va assurer et que chaque, dans ce style d'expérience, chaque participant effectue toutes les conditions et on regarde l'effet de l'ordre. Apprentissage, ça veut dire que je deviens mieux en mieux ou la fatigue, je suis de plus en plus fatiguée, il faut changer l'ordre pour éviter d'avoir cet effet-là et pas l'effet de l'une des conditions. On a créé un système qui s'appelle Touchstone, c'est une plateforme pour la conception d'expériences et je vais juste montrer rapidement une petite vidéo qui explique ce qu'on fait pour la création des expériences. Il y a ce... Je pense qu'il bouge. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, pas grave. Je vais juste dire. Alors, on peut créer les codes pour exprimer les expériences, on peut regarder les tables, on peut créer les tables pour organiser l'ordre des expériences et on peut aussi choisir combien de participants sont nécessaires pour avoir assez de participants pour avoir un effet qu'on peut être assez sûr de résultat. OK. Je vais juste... OK. Dernière chose, on va réaliser l'expérience et en fait, on regarde à chaque participant, ça c'est P1, il faut donner un numéro et attribuer les conditions en fonction des idées et on va recueillir les données expérimentales. Regarde cette table, on a P1 qui commence avec un menu circulaire de taille 6 et c'était le premier système Essai 1, il peut essayer plusieurs fois et ça c'est son temps de performance et il a réussi. Et si on regarde ici, il a tous les menus différents et les variations et combien de fois il a fait et les résultats. Avec ça, on peut faire les analyses de résultats et si on regarde, le truc qu'on fait dans ce type d'étude s'appelle une analyse de variance, ANOVA, c'est Analysis of Variance et l'idée c'est de détecter les effets principaux et si le type de menu affecte le temps de sélection et le taux d'erreur. Et on voit qu'en fait, si on compare linéaire et circulaire par rapport pour le temps, on voit que linéaire c'est beaucoup plus long que circulaire et aussi il y a beaucoup plus d'erreurs que le menu circulaire. Alors, ça donne la question éthique. Qu'est-ce qu'on va faire pour protéger les utilisateurs dans ces expériences ? Alors, une chose, j'ai fait une étude il y a longtemps maintenant qui s'appelle Ethics, Lies and Video et ce que j'ai réalisé, j'ai été formée comme psychologue. Elle s'était formée avec l'idée qu'il faut toujours protéger le participant dans une étude. Mais il y a des autres disciplines qui n'est pas le cas. Ils protègent quelqu'un et le mot éthique est très important dans chaque discipline mais qui il protège n'est pas le même. Alors, pour un journaliste, il y a cette idée on peut faire une interview avec quelqu'un mais on ne veut pas protéger cette personne. L'idée, c'est de protéger les intérêts du public. de trouver la vérité. Et si ça ce n'est pas bien pour la personne qui a été interviewée, je pense à Prince Andrew par exemple, il a fait un entretien qui n'était pas bien pour lui. Alors, pour les journalistes, ils ont bien fait un truc éthique. Pour un scientifique, ce n'est pas éthique. Il faut protéger cette personne. Pour un consultant dans une entreprise, il veut protéger leurs clients par les participants. Et s'il y a une entreprise comme Google, ils ne s'intéressent pas aux participants, ils s'intéressent à protéger les intérêts de Google. Alors, il faut faire attention parce que beaucoup de monde parle d'éthique, mais il y a un truc spécifique pour les chercheurs qui fait les expériences de ce type. Alors, on utilise un conseil d'éthique dans les universités et les endroits académiques comme le CNRS ou l'INRIA pour chaque expérience. Et ça vient des systèmes pour les études médicales, mais c'est aussi important pour toutes les expériences, expérimentations avec les participants humains. Et il y a une série de buts, de choses, il faut toujours expliquer à la personne quel est l'objectif de l'expérience et décrire en détail qu'est-ce qu'ils vont faire et quels sont les risques, ils sont limités, on espère, et quels sont les bénéfices peut-être. Peut-être que ce n'est pas beaucoup de bénéfices, mais peut-être il y a quelque chose. On va expliquer comment on va protéger leur identité et s'il y a une compensation, s'ils ont payé ou non. et il y a quelque chose de très important, cette idée de l'arrêt. On peut expliquer que l'utilisateur peut se retirer à n'importe quel moment. Ce n'est pas le fait que la personne doit commencer et s'ils ont mal, il va rester dans la situation. Il faut qu'on explique pourquoi ils ont le droit d'arrêter. Et on demande à chaque expérimentateur d'assurer que la procédure a été assurée par le comité d'éthique. C'est un exemple qu'on a conçu. On a fait ce qu'on appelle une saisine générique. Et là, c'est un contrat entre nous comme les chercheurs et le conseil éthique pour dire qu'on va respecter toutes les consignes nécessaires pour faire les études qui sont éthiques. par exemple, on va assurer que les participants ne soient pas lésés par les procédures de l'étude et qu'ils donnent un véritable consentement éclairé qui ne sait pas seulement de signer un formulaire. Le consentement éclairé, c'est vraiment que les gens comprennent quelles sont les conséquences de participer dans le système. On va protéger la vie privée aussi. On ne va pas mettre les données sur le web, on ne va pas se moquer des gens, pas de trucs amusants sur YouTube. On va éduquer le public, on montre des choses où les gens sont un peu à l'air stupides. Il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi ils ont fait ce type d'erreur. Et il ne faut pas changer l'utilisation prévue. On ne peut pas faire un marketing après, si on a dit aux gens que vous êtes dans cette expérience et après, on voit que ça marche très, très bien. On ne peut pas l'utiliser pour une publicité après. Je donne rapidement l'expérience de Milgram. Je ne sais pas si vous connaissez ou non, mais ça a changé notre perspective sur l'éthique dans les études en psychologie et dans les autres choses. Alors, Stanley Milgram, c'était un jeune prof à Yale University aux États-Unis et c'était juste après les procès de Nuremberg. Et il a pensé qu'il a posé la question pourquoi les Allemands ont fait des choses avec les natifs, ça a l'air, pourquoi ? Et son hypothèse c'était l'obéissance à l'autorité. Alors, il a créé un jeu où un jeu c'est donné, pas comme un jeu, c'est, excuse-moi, c'est une tâche d'apprentissage et c'est présenté aux participants potentiels. Alors, il a posé la question est-ce que les gens ordinaires vont donner à un étranger un choc électrique mortel au nom de la science ? Et pour faire ça, il a créé cette expérience à une tâche d'apprentissage par pair, ça veut dire je pose une question à quelqu'un et ils répondent et s'ils répondent correctement, rien ne se passe mais s'ils font une erreur, je fais un choc. C'est ça qui est présenté aux participants. alors, il y a un truc comme ça avec 30 interrupteurs entre léger, ça veut dire 15 volts jusqu'aux 450 volts et ils ont fait un truc en rouge et après, x, x, x pour dire c'est beaucoup et dans l'un des conditions ils ont choisi des gens qui ont dit oui, j'ai un problème cardiaque est-ce que ça va ? L'expérimentateur dit ok. Alors, ce qui n'est pas compris par les participants c'est en fait il n'y a pas un vrai enseignant et étudiant. Il est là et il donne l'impression que c'était choisi aléatoirement mais en fait le participant est toujours l'enseignant et l'étudiant c'est toujours quelqu'un qui travaille avec l'expérimentateur et il prétend de réagir au choc et à la fin ils ont observé que deux tiers des gens ont allé jusqu'au fin même si la personne a hurlé et après n'a pas répondu ils ont continué à choquer des gens. Alors ça a arrêté la partie est-ce que c'est un problème avec les Allemands parce que c'était les gens aux Etats-Unis alors c'est pas ça et ils ont continué avec toute une série de choses. Le problème avec cette expérience il y a plein de choses c'est très malin comme style d'expérience mais en même temps c'est aussi un gros problème pour les participants. Ils commencent à avoir des doutes sur eux et ça a changé vraiment cette idée comment on va protéger les participants dans une expérience d'être dans une situation il faut prendre des années de thérapie pour voir que moi je suis capable de choquer quelqu'un jusqu'au mort. Alors c'est complexe la partie éthique. Maintenant je vais sauter aux autres méthodes d'évaluation on a parlé beaucoup d'expérience mais il y a plein d'autres choses. Il y a Cook et Campbell qui ont parlé des quasi-expériences et là c'est le problème qu'est-ce qu'on va faire dans un contexte réel ? On doit être sûr on va faire une inférence causale dans un contexte où on ne peut pas avoir les traitements qu'on n'a pas de contrôle de mesure de résultat et on n'a pas des unités expérimentales qu'on peut contrôler et on ne peut pas faire l'affectation aléatoire non plus. Alors la solution c'est de rendre explicite ce qu'on appelle les menaces de validité externes. Ça veut dire la valeur de la vérité est relative et on peut dire que ce n'est pas juste 100% ou 0 mais avec une menace plus élevée on peut dire moins on a moins de confiance dans les résultats mais on peut dire quelque chose quand même. Alors il y a quatre types de validité bon c'est plus compliqué que ça mais on fait ça. Alors il y a la validité de conclusion statistique c'est-à-dire si les inférences il y a une correlation qu'on a trouvé entre les facteurs et les résultats sont-elles valides c'est correct. Est-ce qu'il y a la validité interne est-ce que la correlation observée est bien liée entre le facteur A et le résultat B et est-ce que A a causé des choses. On a vu beaucoup d'expériences récemment avec le Covid et on voit une correlation entre les gens comme ça et les gens comme ça mais on ne sait pas si ça a vraiment dû à une certaine cause ou c'est juste statistiquement là. Il y a la validité de la construction on peut créer une expérience ou des résultats qui sont très forts et fiables mais par exemple si je fais une étude et je compare le niveau de capacité en mathématiques avec les gens de cette taille-là et les gens de cette taille-là ça veut dire les adultes et les enfants je veux dire il y a une fausse corrélation les gens de cette taille-là sont très forts en maths par rapport à les gens de cette taille-là mais ce n'est pas dû à leur taille c'est dû à leur âge l'expérience et tout alors il faut regarder si on a bien construit l'expérience et à la fin il y a la validité externe est-ce qu'ils sont valides dans les autres contextes pas seulement dans le contexte qu'on a vu alors on va voir la différence entre l'expérience contrôlée et voilà pour faire une étude de terrain alors maintenant on peut être plus générative on peut faire ça pendant la phase de communication on cherche toujours l'interaction on peut faire beaucoup plus long terme échelle petite mais aussi grande contexte bien sûr il y a beaucoup de contexte ça peut être moins formel normalement et un mix normalement de données différentes alors ça c'est un exemple d'études de terrain et je donne quelques exemples d'études différentes alors il y a les architectes paysagistes et ils veulent concevoir utiliser un système bimanuel pour concevoir un paysage c'est Andrew Webb qui a regardé la chaîne cinématique d'Yves Guillard qu'on a parlé dans le leçon 1 et on voit le rôle des deux mains il y a la main dominante et la main non dominante et normalement la main dominante est utilisée pour dessiner comme ça et il y a aussi une main pour manipuler les outils et Andrew a regardé ça et il a dit peut-être on peut utiliser l'espace en dessous des outils pour faire quelque chose et ce qu'il a fait c'est qu'il a regardé beaucoup de paysages en train de travailler et ce qu'il a trouvé c'est qu'il y a trois phases différentes c'est un phénomène qu'il a découvert c'est que si je veux dessiner et j'utilise l'outil je veux mettre ma main et j'utilise l'outil mais si j'ai déjà utilisé et je veux juste dessiner je vais mettre ma main à côté en repos mais si je veux faire un choix entre deux mains ma main flotte sur la table et je dessine mais je suis toujours préparée alors ça c'est une indication que je vais changer l'outil et ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la conception des techniques interactives pour utiliser cet espace pour prédire et aider les gens à faire quelque chose et aussi ça explique que si on fait un système où la main posée comme ça est aussi une technique d'interaction il y aura une interférence avec ce système naturel d'utilisation des deux mains on a fait une étude de terrain j'avais un étudiant qui a regardé mon écran et il a dit mais il y a beaucoup de fenêtres comment ça se passe comment c'est possible et elle a fait une petite étude de terrain et là elle a regardé la gestion des fenêtres d'une douzaine de personnes et elle a regardé la durée de vie d'une fenêtre à l'écran et pourquoi il y a les fenêtres qui sont abandonnées dans le temps et ce qui se passe c'est qu'elle copie chaque utilisation d'un mouvement création effacement de fenêtres pendant deux semaines et en même temps elle a fait une petite question qui apparaît de temps en temps qui demande aux gens de réfléchir qu'est-ce qui se passe avec leur utilisation de fenêtres à ce moment-là et ce qu'elle a appris c'est qu'il y a des fortes différences individuelles il y a des gens qui gèrent les fenêtres très bien et des gens comme moi qui ne le font pas mais la raison que les gens ont dit c'est que les fenêtres ouvertes servent comme les rappels pour faire des choses et le problème avec trop de fenêtres c'est qu'ils sont couverts par les autres fenêtres ils perdent leur capacité de faire leur rappel et après ils sont abandonnés et il y a une forte relation entre le démarrage et les fenêtres abandonnées il y a aussi une autre étude on fait la mise à jour du système on est un peu forcé de faire de temps en temps souvent c'est pour les raisons de sécurité mais des fois ça change aussi l'interaction avec le système et on a fait une étude pendant un mois pour observer des gens en train de faire leur upgrade leur mise à jour du système alors on était physiquement là pour deux heures trois heures ça peut prendre la moitié de journée et après enregistrer les réactions des gens chaque jour pendant l'utilisation du système après et ce qu'on a appris c'est qu'en fait dans le temps les gens commencent à avoir de plus en plus de peur et ils attendent de plus en plus de temps pour faire un upgrade ils ne veulent pas le faire et ils deviennent de moins en moins positifs juste après le nouvel système apparaissent ils peuvent voir les choses qui marchent bien et pendant le temps ils sont de moins en moins contents parce qu'ils voient plein de choses qui ont changé alors on peut aussi faire des expériences de terrain ça c'est vraiment une expérience dans le sens expérience mais dans une situation réelle alors je donne une expérience par Aurélien Tabard qu'il a fait avec les biologistes à l'Institut Pasteur et il regarde dans une observation directe qu'il télécharge leurs données sur le web il compare avec les autres données effectuer les analyses en ligne et utilise les outils graphiques en ligne alors il y a un procédure une série de choses et ils ont des centaines de sites web qu'ils utilisent et c'est vraiment difficile de gérer et garder la trace de chaque site alors il a fait l'observation la conception participative avec eux et après il a créé un système qui s'appelle Page Linker et c'est juste une extension d'un navigateur web qui contextualise la navigation et l'idée c'est quand je suis là et je trouve que cette gène il se trouve un autre lien pour faire là c'est Genmark c'est le nom d'un lien et quand j'étais à cette étape-là cet lien était utile alors c'est dans le contexte où j'ai besoin il met le favori et donc comme ça c'est pas une grande liste de favoris pas distinguée mais dans le contexte d'utilisation elle était très inspirée par Lucy Suchman et le concept d'action située pour aider les gens à mettre le contexte dans la recherche de choses en web alors comment concevoir l'expérience il y avait quatre semaines on utilise le système A B A B A ça veut dire on commence pour une semaine sans l'extension B ça veut dire on a l'extension PageLinker après on le reprend et après ça revient et on demande à eux à la fin s'ils veulent garder le système il y a fait des scénarios avec cinq tâches de recherche il faut faire ça avant on a le choix de faire deux ou trois et il faut faire les trois avant faire le quatrième et là c'est indépendant et en fait le résultat ça a beaucoup changé leur vie et ça les a aidé beaucoup et il y avait 11 sur 12 qui a dit on veut garder le système et l'autre est parti dans un autre domaine alors c'était bien alors on peut aussi faire des expériences à grande échelle et là on fait plutôt du contexte industriel je donne un exemple de Dan Russell de Google qui était à Zerox Park avant il a juste fait l'hypothèse que peut-être si on change de couleur dans la publicité est-ce que ça va changer combien de gens qu'il va utiliser il a fait une petite étude pour nous c'est une grande étude mais pour lui c'est une petite étude 1000 personnes voient la publicité sur fond jaune et 12 clics là-dessus ça veut dire 1,2% et là pour le fond bleu il y avait 15 alors une différence entre 12 et 15 1,5 et la différence si on fait tous les tests statistiques ce n'est pas significatif mais qu'est-ce qui se passe si on augmente la quantité d'utilisateurs à 1 million dans chaque condition là maintenant on a 12 000 versus 15 000 même pourcentage et le pourcentage est 20% de plus dans les deux situations mais là on peut dire que c'est significatif et dans l'autre sens non alors ça c'est lié avec la question de pouvoir et combien d'utilisateurs sont nécessaires mais c'est juste pour dire que les expériences à grande échelle peuvent être intéressantes on a des questionnaires je ne vais pas passer trop de temps avec ça mais c'est juste pour dire qu'ils sont moins utiles pour la conception des choses mais on peut évaluer les choses avec un questionnaire il faut faire attention au style des questions et aussi voir la différence entre les questionnaires les entretiens les entretiens nous donnent beaucoup d'informations riches et variées on peut poser des questions faire un va-à-vient avec la personne et avec une question on est assez rigide il y a aussi ce dessin que j'aime beaucoup c'est le biais d'échantillage et là il a dit bon j'ai posé la question est-ce que j'adore répondre au questionnaire oui ou non je jette dans la poubelle et il a dit que presque tout le monde a dit que oui j'adore parce que les gens qui ont jeté dans la poubelle n'ont pas répondu au questionnaire alors ça c'est un biais d'échantillage on peut bien choisir les gens ok je vais faire juste quelques trucs rapides un design walkthrough c'est un moyen informel de regarder une conception et on fait quelque chose qui est lié avec un structured walkthrough de Edward Jordan c'est fait pour analyser les programmes et nous on analyse des choses temporelles comme un scénario ou un storyboard et c'est toujours pour identifier les problèmes dans une manière systématique mais il y a toujours un contexte il y a un utilisateur dans une situation spécifique et on voit si le système marche pour lui à cet état et normalement on fait avec les petites groupes avec les expertises différentes avec une durée assez limitée il y a une présentation de scénarios ou vidéo et à chaque moment avec un set des critères d'évaluation on cherche les problèmes le maximum de problèmes alors on peut faire des analyses quantitatives avec les statistiques je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est juste qu'on peut voir par exemple ici on fait une comparaison entre les market menus les palettes flottantes et les tool glasses et on voit avec ça c'est tous les points mais là il nous donne la moyenne ici le floating palette ça ça prend plus d'action alors c'est moins bien et les deux ici sont similaires et le système jump nous donne un moyen visuel pour dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux marking menus et tool glass mais là ça prend beaucoup plus de temps mais je vais juste sauter rapide il y a aussi les analyses thématiques qu'on peut faire avec les analyses quantitatives qualitatives excuse-moi et ça c'est plutôt pour analyser les textes ou les transcriptions des entretiens des choses verbales et il y a deux approches on peut faire quelque chose déductif on commence avec une série de thèmes prédéfinis où on peut faire inductive ça veut dire les données les thèmes émergent des données il y a une série d'étapes alors c'est même si c'est qualitatif ça veut dire pas que c'est pas rigoureux c'est très rigoureux mais on fait des choses dans un format où on examine les données on est familiarisé avec les données on cherche et créer des codes préliminaires on cherche les thèmes évaluer les thèmes pour voir et ça c'est cyclique on fait les choses et normalement c'est fait avec plusieurs personnes qui regardent et s'ils sont d'accord avec les thèmes après on finit avec une définition des thèmes et écrire les résultats et ça c'est quelques exemples de nos étudiants en train de faire ce type d'exercice et c'est vraiment définir et organiser des choses il y a un autre truc que j'aime beaucoup de Nolwenn Maudet qui s'appelle les Story Portraits et pour elle l'idée c'est de capturer l'aspect riche et contextuel des données alors elle elle a fait des études des artistes et artistes graphiques et pour elle il faut trouver les photographes ou dessins de l'artefact et les dessins qui expliquent à chaque étape une description et qu'est-ce qui se passe alors ça c'est les photographes et ça c'est les sketchs ou dessins et les explications et ce qui est bien avec ça c'est qu'on peut faire une analyse thématique avec les Story Portraits c'est possible et on peut aussi faire des visualisations différentes ça c'est les designers et les développeurs et elle a mis l'aspect temporel et leur interaction l'un avec l'autre dans un transfert entre les designers et le programmeur dernière chose c'est un système qui s'appelle DIVA c'est ce que j'ai fait avec Michel Baudouin à l'enfant il y a un certain moment et là c'est pour analyser le flux de données temporelles les vidéos des choses et en fait ça c'est je suis là à ce moment-là après 15 minutes par exemple dans la vidéo mais il y a des tags que j'ai fait associés pour dire il y a quelqu'un qui avec les deux mains qui interagira avec les strips de papier dans une salle de contrôle et je peux taguer avec plein de choses et ça c'est l'avenir c'est ce qui va passer et c'est déjà passé et on va voir si la vidéo marche ouais c'est très vieux mais ça c'est un contrôleur à rien on peut en parler le temps passe et ça c'est des choses que j'ai déjà codées je peux changer l'échelle pour voir les choses et je peux regarder dans l'avenir et après à la fin je peux aussi ajouter les autres codes qui sont intéressants et ça peut être des codes liés avec il faut que j'arrête parce que je suis en retard alors je vais finir avec la redesign et la réconception ça c'est une image qu'on a déjà vue et pour la réconception il faut retourner dans ce cercle et la conception idérative implique le redesign et il y a toujours les principes sociotechniques qu'on peut utiliser pour regarder l'interaction entre les êtres humains et les technologies et avec ça on peut utiliser les principes pour observer le comportement chercher les pannes déconstruire voir si les principes sont utiles et reconstruire pour générer des nouvelles solutions alors ça c'est un walkthrough génératif et on peut faire on peut analyser quelque chose comme un storyboard par exemple avec la perspective d'une certaine théorie et on utilise la même procédure qu'on a fait avec un design walkthrough mais maintenant le but c'est pas seulement de trouver les problèmes mais aussi de générer des idées différentes et voilà on fait une combinaison d'un design walkthrough et un brainstorming pour générer les idées et dernière chose c'est observation structurée on peut regarder je ne vais pas rentrer dans les détails mais on peut regarder et comparer les sketchs le processus des gens pour faire des sketchs et ça c'est un protocole assez élaboré pour comparer les systèmes les situations où les gens créent les dessins pour eux et pour les autres et voilà je vais juste sauter parce que alors à la fin en conclusion on a vu qu'il y a toute une série de techniques c'est divers et varié il y a des techniques de conception il y a des techniques d'évaluation et il y a aussi des techniques pour la reconstruction et pour le design et toujours notre objectif c'est de reconcevoir la prochaine dénuration des systèmes interactifs alors je vais arrêter là et juste parler de faire introduire Géry Casier qui est le prochain c'est l'invité pour cette semaine bien ici Géry est professeur de l'université de Lille et aussi il a un post institut universitaire de France et merci d'avoir regardé cette vidéo